L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Philippe Guérin est ce soir l'invité du Club Éco. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le président du CRT, le comité régional du tourisme. Alors j'ai vu que Midi-Pyrénées n'est que la huitième région touristique de France. Il n'y a pas grand-chose à voir en Midi-Pyrénées ? Si, il y a plein de choses à voir. Nous sommes dans les premiers en matière de notoriété. Grâce à la politique des grands sites qui a été impulsée par la région, on a véritablement une richesse fantastique. Huit départements, un territoire qui est très hétérogène, qu'on parte de l'Ariège, des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, jusque dans les coasts du Lot ou de l'Aveyron, ou la partie de Millau. Je dirais qu'on trouve beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses aussi à découvrir pour les Midi-Pyrénéens qui peuvent aussi aller en vacances chez eux. Donc ces spots, grands sites, ont un peu changé l'image de la région. Vous continuez à développer ces spots, un nouveau plan média ? Tout à fait. On les continue. Et d'ailleurs, à partir du mois de mars-avril, il y aura sur les principales chaînes télévisées françaises un certain nombre de spots. Il y aura également, dans pas mal de cinémas européens, en anglais, en allemand, en italien, en néerlandais, des spots, grands sites, qui élargissent à d'autres territoires, Le Gers en particulier, Luchon et bientôt Rodez, de nouveaux sites à visiter. Et surtout, compléter cette formidable action qui a été menée maintenant depuis plusieurs années par un panel fantastique qui permet à chacun de pouvoir trouver ce qu'il souhaite en matière de culture, de vacances et de repos. Vous avez pu mesurer l'impact de ces campagnes sur la fréquentation ? Absolument. D'abord, on a une augmentation, effectivement, de fréquentation. L'année 2010 a été meilleure que celle que l'on pensait. Combien de touristes ? Auprès de 15 millions, 15 millions 500 000 touristes en 2010. Donc, une stabilité après quelques années de décroissance et des touristes qui viennent, de façon importante, découvrir notre région. Le Tour de France est un vecteur aussi important de l'attrait touristique. Le fait qu'Albi ait été déclaré au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO a amené une augmentation pour la ville de plus de 30%. Donc, vous voyez des effets attractifs, forts et à potentiel et des atouts colossaux pour Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, vous visez quelle cible ? Aujourd'hui, d'abord, conforter l'existant, les Français et le marché national. Également, les marchés, ce qu'on appelle du point-point, c'est-à-dire entre Toulouse et les différentes capitales européennes, reliées directement par avion. Également, la Hollande, avec une forte attrait de ces personnes pour le tourisme vert, également le tourisme de plein air, mais également des marchés émergents, comme le Québec, l'Amérique du Nord, la partie également de Chine, Japon, qui sont des potentiels forts et qui nous permettent d'avoir aussi pas mal d'espoir sur un développement économique important pour notre région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de touristes étrangers ? Il y a un tourisme français ? Il y a un tourisme français, mais il y a à peu près 20, 25, 30 % de touristes étrangers qui viennent. Les Hollandais sont en tête, le tourisme de plein air, les Anglais, le ski également, qui sont très attirés par cette destination. Nous avons également des Québécois qui viennent découvrir notre région. Il y avait à peu près en 2009, 600 000 Chinois qui sont venus en France. Les parties viennent en Midi-Pyrénées. Taux de croissance de plus de 20 % par an. Si nous captons partie de ce taux de croissance, c'est aussi de nouveaux potentiels, de nouveaux clients pour les hôteliers, les restaurateurs et les différentes activités touristiques de la région. Donc, il faut y aller et il faut véritablement que le CRT s'implique fortement vers ces nouveaux marchés émergents. Est-ce qu'aujourd'hui, le Midi-Pyrénées a ses présences sur Internet ? On sait que c'est quand même un... Absolument. Alors, nous sommes présents sur Internet, naturellement, puisqu'il y a la possibilité de faire des réservations en ligne, il y a la possibilité de télécharger des brochures. Les grands sites, le film est sur Internet. Mais nous sommes en pleine refonte de nos supports Internet, puisqu'il y en avait 4 ou 5. Nous allons en créer un majeur. Nous avons également une volonté... Ça, c'est nouveau ? Ça, c'est nouveau. Ça va être lancé dans le courant de l'année... Un nouveau site. Un nouveau site dans le courant de l'année 2011. Un nouveau portail. Un nouveau portail qui va refondre ce qui existe aujourd'hui. Et nous avons aussi la possibilité, dans le cadre de l'e-tourisme, l'e-mobilité, d'avoir des actions très fortes qui vont nous permettre de véritablement faire quelque chose de plus pour que Midi-Pyrénées soit devant de la scène au niveau national et international et que l'on puisse véritablement, en utilisant ces vecteurs nouveaux de communication, pouvoir découvrir la région et surtout avoir envie d'y venir. Donc, par exemple, vous parliez de mobilité. Ça pourrait être quel type d'usage ? Vous misez sur l'innovation, ça serait ? En mise sur l'innovation, ici à l'aéroport, c'est la possibilité d'avoir à la sortie de l'avion un système de flash code qu'on vient de télécharger sur les mobiles, permettant de connaître ce qui se passe dans la région, dans la ville, dans la semaine qui vient et donner aussi envie, par l'intermédiaire, de vecteurs de communication forts. Airbus est présent et connu mondialement. Toulouse est connu de façon importante, le stade toulousain. Utiliser ses vecteurs de communication, d'entreprises, de clubs sportifs pour justement capitaliser autour d'eux et faire de la région véritablement un point d'attraction fort. Voilà, ça c'est un objectif important et surtout travailler en synergie avec les acteurs économiques existants. Quel est le budget aujourd'hui du tourisme dans le budget du conseil régional ? Le budget du CRT est d'à peu près 8 millions d'euros, dont une bonne part est passée en communication et en promotion. C'est important, c'est quand même de l'argent public et il est naturel de faire attention. Donc c'est une action forte que veut le conseil régional au travers de son bras armé qu'est le CRT de faire véritablement du tourisme un point fort de l'économie régionale. Parce qu'aujourd'hui le poids du tourisme à l'économie de Midi-Pyrénées ? Alors c'est à peu près 8% du poids du PNB, c'est-à-dire le produit régional brut de Midi-Pyrénées. C'est important, c'est beaucoup d'emplois, c'est également des entreprises familiales, c'est également des entreprises individuelles, des campings, des restaurants, donc des gens sur lesquels on peut travailler. Le chef étoilé aussi de Midi-Pyrénées qui sont des gens connus. J'ai envie que vous nous disiez un mot, Philippe Guérin, sur ce club des étoilés que vous avez lancé en janvier. Oui, on a lancé un club étoilé, pourquoi ? Parce que comme je le disais tout à l'heure avec Airbus, avec Sade Toulousain et d'autres vecteurs, ce sont véritablement des vecteurs de communication et de connaissances. La culture gastronomique est importante. Nous avons la chance d'avoir plus d'une vingtaine, presque une trentaine de chefs étoilés en Midi-Pyrénées qui travaillent chacun dans les différents territoires et départements. Ils sont véritablement des vecteurs de culture et de communication. Ils font travailler l'économie locale et je dirais quasiment proche de leur restaurant, avec les artisans, avec les paysans locaux. Donc nous avons là la possibilité, en les fédérant, en travaillant avec eux, avec Michel Sarron qui est d'ailleurs membre du conseil d'administration du CRT, d'en faire véritablement des ambassadeurs en France et à l'étranger de notre région. Merci Philippe Guérin, conseiller régional et président du CRT. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.